La vie économique, le cycle de l'économie, ne devrait admettre d'autres activités en fait que la production de marchandises ou de biens apparentés aux marchandises. Le prolétaire d'aujourd'hui a aussi ce sentiment-là. Cela s'exprime dans ses revendications, quand bien même il ne le dit pas en ces termes. Il ressent comme une atteinte à sa dignité d'homme le fait d'être dans les brancards du processus économique, comme la marchandise elle-même. De même que les marchandises, ou leur prix à déterminer d'un commun accord, le travail des hommes a lui aussi un prix qu'on fixe parmi les autres. D'un côté, le coup de maître dans la doctrine de Karl Marx fut de donner expression au sentiment qu'éprouvait le prolétaire au tréfonds de lui-même sur la question du travail et d'attirer l'attention des gens sur ceci. De même que sur le marché des biens, les marchandises sont achetées et vendues selon la loi de l'offre et de la demande. De même, votre travail est acheté et vendu sur le marché du travail. Sous ce rapport, il faut aller plus loin encore que Karl Marx lui-même si l'on doit parvenir à assainir le corps social. Il faut se rendre compte que le travail n'est absolument pas comparable à une marchandise, et de ce fait ne saurait avoir un prix sous quelque rapport que ce soit, à l'instar d'une quelconque marchandise. Quand il lui faut apporter son travail au marché, l'homme sent que le moment de l'évolution est déjà venu, où il faut que tombe une troisième chose en plus des deux qui sont tombées au cours de l'histoire. Est tombé l'antique esclavage, où l'on pouvait acheter et vendre la personne entière. Est tombé le servage, où l'on ne pouvait déjà plus acheter et vendre la totalité de la personne. Il faut encore que tombe, en troisième, ce qu'a encore conservé l'ordre économique capitaliste, le fait que l'on peut acheter et vendre le travail humain sur le marché du travail. Car le travail que l'homme vend est inséparable de sa propre personne. Et du fait qu'il est inséparable de son travail, l'homme vend bien sa propre personne par-dessus le marché, en quelque sorte. On a le sentiment que nous en sommes à ce stade de l'évolution, où il n'est plus permis d'acheter ni de vendre rien de ce qui est humain, où il n'est plus permis à la vie économique de garder que ce qui peut objectivement avoir une valeur en soi, abstraction faite de l'homme. En d'autres termes, la vie économique, le cycle de l'économie, ne saurait avoir en propre que la production des marchandises, la circulation des marchandises. La consommation des marchandises. Il faut que le travail de l'homme sorte du carcan de la vie économique, dont l'homme est encore aujourd'hui en partie prisonnier. Il n'en sortira qu'à condition d'être géré de façon autonome dans le corps social sain, de ne plus être objet de l'économie, mais du droit. Ce qui implique que se développent côte à côte l'économie et l'état de droit, l'état politique. De même que la nature est indépendante, de même que le grain du blé germe et sort de terre sans dépendre de la vie économique, de même il faut que les droits des ouvriers se négocient dans le cadre de la vie juridique. L'ouvrier entre dans le cycle de l'économie avec des droits établis en dehors de ce cycle, comme les forces de la nature ont leur siège en dehors du cycle de l'économie. La fixation des prix, et tout ce qui, d'une manière générale, évolue à l'intérieur de la vie économique, évolue sur la base de la législation du travail qui s'élabore en dehors de la vie économique. C'est la législation du travail qui fixe les prix, ce n'est pas le cycle économique qui détermine le prix du travail humain. Ceci ne pourra résulter que d'un rapport sain entre l'ouvrier qui travaille de ses mains et le patron qui prend les décisions. Alors l'ouvrier n'aura plus besoin de souscrire le contrat illusoire qui fixe aujourd'hui son travail. Alors il pourra souscrire le seul contrat possible, celui qui concerne le partage approprié de la production assurée en commun, par la main qui exécute et par la tête qui pense. Le seul moyen de parvenir aux résultats nécessaires sur ce terrain, c'est de séparer rigoureusement la vie de l'État de la vie économique. Merci. Merci.